Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo qui va être séparée en deux parties, on va parler du débrief de Nice-Lyon. Je vais en parler rapidement, je vous le promets rapidement parce qu'honnêtement il n'y a rien à dire, quasiment rien. Et dans la deuxième partie on va parler Mercato avec Kone, Embu, également Le Penant, Ramazani, également du poste numéro 6. Et dans le poste numéro 6 il y a l'affaire Rodriguez à l'OL, on va également en parler. Avant de commencer cette vidéo les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Tout ça c'est gratuit, ça soutient la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas. Je remercie toutes les personnes qui font exploser les vidéos en ce moment, vraiment merci à tous. Et vraiment n'hésitez pas à continuer, vraiment je vous en remercie fortement. On commence cette vidéo tout de suite avec le débrief de Nice-Lyon, donc ça va être rapide. Très très peu de joueurs sont sortis du lot. Cherki, un petit peu Barcola, un petit peu. La charnière a vraiment été assez solide. Diobandé est un peu aux fraises parfois, mais il a quand même tenu le choc. Kaleta Char, pour moi c'est vraiment l'homme du match du côté de Lyon, c'est une masterclass. On voit les faiblesses, Lyon avait tellement peur de donner des ballons à Ryu. Voilà, on sent tout de suite... Pourtant Lopez n'est pas fort au pied, mais on n'a pas peur de Lopez. En tout cas les joueurs n'ont pas peur de Lopez. Là, Ryu, je crois que c'est vraiment... Je pense que les joueurs ont hâte que Lopez revienne à mon avis. Ou qu'il y a un gros gardien qui signe à l'OL, comme Perry devrait venir en janvier. Les latéraux ont été assez fébriles. Koumbé dit, ça a été dur. Tag Lefico, ça a été moyen. Sars a été catastrophique, à part une action où il s'est arrêté par Bulka. Sinon c'est catastrophique, on ne va pas se mentir. Kakré, c'est fantomatique pour moi. Tolisso, c'est moyen. Meitlenal, franchement c'est un fantôme. Je ne l'ai quasiment pas vu non plus. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise les gars ? On a fait un tir, voire deux. Ça n'a été tellement pas dangereux. L'autre côté, on a été dominé, mais pas non plus des masses. Ils ont eu quelques tirs assez dangereux, mais c'est souvent sur le gardien. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. C'est un match nul, deux équipes nulles. C'est Denis qui passe. Les deux équipes ont été nulles, on se met d'accord. On se serre la main, puis on se laisse là-dessus. Les deux équipes étaient contentes d'avoir un point. Eh bah tant mieux. Je pense qu'on va recevoir Paris. On va se prendre une petite claque sur les fesses, un petit 4 ou 5-0. Et on fera un bon début de championnat avec un point sur 12. Et je pense que voilà, c'est ce qui nous attend, je pense. Mais espérons vite les recrues. Deuxième partie de la vidéo, les gars. Connaît, c'est officiel au moment où je tourne la vidéo. C'est tombé il y a 5 minutes. Lyon a officialisé son départ, une résiliation de contrat. Et il va s'engager à Molenbeek. Donc pour un an. Donc au moins, on va libérer de la masse salariale. Et dans un même temps, Mbou, Pate Mbou, pour ceux qui connaissent, il a fait pas mal de matchs amicaux avec Lyon. Il devrait partir également à Molenbeek. Mais j'ai peur que ce soit un transfert avec un gros pourcentage à la revente. Moi, je préfère honnêtement que ce soit un prêt. Largement un prêt sans option d'achat. Parce que pour moi, c'est un petit talent. Et ce serait vraiment une erreur pour moi de l'OL, de le prêter avec option d'achat ou de faire un transfert sec. Pour moi, ce serait vraiment une erreur. Donc j'espère que Lyon ne fera pas cette erreur. On continue avec les autres dossiers. Le Penant pourrait partir en prêt. En tout cas, deux clubs sont susceptibles de le prendre en prêt. Il y aurait Lorient et il y aurait Clermont. Pour moi, c'est la meilleure chose pour lui après. Pour vraiment qu'il se donne à fond. Et voilà, qu'il prenne les mesures nécessaires pour vraiment redevenir un joueur de foot. Parce qu'il y a des trucs extra-sportifs qui sont sortis. Comme le fait qu'il sorte beaucoup en bas de nuit, etc. Moi, je ne suis pas là pour surveiller la vie privée des gens. Mais voilà, pour moi, il est quand même meilleur que Kakré. Parce qu'il est plus complet sur les matchs. Après, il n'a pas joué hier. Mais pour moi, c'était le match de Strasbourg, je crois. Il a été deux fois au-dessus de Kakré. Après, voilà. Peut-être qu'un prêt à Lorient ou à Clermont, ça peut vraiment le relancer. Et après, vraiment lui faire décoller sa carrière. Maintenant, on verra. Bonne chance à lui s'il part en prêt. En tout cas, ça pourrait se diriger vraiment vers un prêt. Parce que le poste numéro 6, à mon avis, sera vraiment... En tout cas, le futur joueur qui sera acheté au poste numéro 6 va prendre sa place. Donc le prêt serait vraiment privilégié. On continue avec Largi Ramazani. Donc c'est un joueur, voilà, je vous le dis, je ne le connais pas du tout. Peut-être vite fait deux noms. Voilà, il y a des fois des noms qui me restent en tête. C'est un joueur belge, voilà, qui mesure 1m67. Très petit, mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment une pile électrique. Il a fait une bonne saison à Almeria. Et il y aurait des clubs dessus. Je ne me souviens plus le deuxième club. Je sais également qu'il y a le Betis-Sébibe, justement. On va en parler un peu après. Et Lyon se serait renseigné. Et ça pourrait se faire autour de 10 millions d'euros si vraiment Lyon fonce sur la piste Ramazani. C'est 10 millions d'euros qu'Almeria voudrait récupérer dans l'affaire. Et j'ai vu pas mal de supporters. Après, je ne sais pas si c'était pour Lyon. Il me semble que c'était pour Lyon. C'est un joueur, voilà, qu'ils aiment bien. Donc après, moi, je ne le connais pas du tout. Donc je n'ai pas d'avis sur lui. Si Lyon se renseigne et Mathieu Louis-Jean se renseigne, c'est qu'il a quelque chose en plus que les autres. Donc voilà. Je ne pense pas que la piste soit vraiment explorée à fond. Comme je l'ai dit, pour moi, Barcola devrait rester. Mais voilà. Pourquoi pas dans le futur si ça se décante et qu'il vient ? Pourquoi pas ? Et on va terminer ces vidéos avec Rodrigues et cette pose numéro 6. Donc il reste très très peu de jours pour la fin du Mercato. Et justement, le Betis-Sévi, de ce que j'ai vu hier, ils privilégéraient un départ de... Comment il s'appelle le joueur ? Le défenseur central... Je ne sais plus son nom. Je crois que c'est Louis-Philippe. C'est peut-être un autre nom, je ne sais plus. Ils préféraient faire partir leur défenseur central à 20 millions d'euros à Al Nasser, je crois, et garder Guido Rodriguez. Donc ça fait que Lyon pourrait enclencher un plan B, un plan de secours, voilà, pour le pose numéro 6. Honnêtement, ça ferait mal. Après, voilà, ce n'est pas officiel à 100%. Peut-être qu'ils jouent la montre, ils veulent faire monter les enchères. Ça, on ne sait pas. Mais franchement, ça serait vraiment un coup dur parce que tous les ans, on a des coups comme ça. Les Malassia, etc. Les Asmoune, franchement, il y en a marre. J'espère vraiment que Rodriguez... Lui, on va faire le forcing pour récupérer Rodriguez parce que, voilà, toujours rester un mois sur un jour et que ça ne se fasse pas, c'est vraiment chiant. C'est vraiment trop récurrent du côté de l'OL depuis 2-3 ans. C'est vraiment vraiment chiant. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires pour le match, voilà, si vous voulez donner votre avis. Et également sur les Mercato qui commencent vraiment à se décanter. On connaît, heureusement. Mais voilà, au moins, ça se fait. Contrairement à des René Daly, des Cadavere où ça a du mal à bouger. Au moins, Coné est parti. Et on peut vraiment acheter des joueurs. Et on espère que nous, en masse, ça se fasse ce soir ou demain aussi, les gars. Peut-être demain. Je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars !